... Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élogement. Un plan massif de l'élégation énergétique du port de l'élégation énergétique du port de l'élogement. C'est un métier ou il y a ce qu'il y a ? Il est autre ! Quel est votre métier ? Oh ! Oh ! Oh ! Samedi, j'étais devant le Royal pendant les Gilets jaunes. Ils sont arrivés, en fait. Il y a un CRS qui est arrivé, il a sorti sa gazeuse. Il m'a gazé directement au contact sur la boue. Ils n'ont pas le droit d'en renoncer à vous. Et deux fois, ils l'ont fait. Deux fois. Du coup, ça a fait une reaction allergique, ça a brûlé. Regarde. Regarde ma peau. J'ai de l'embourge ou de peau qui part. Regarde, de toute façon, c'est simple. Regarde, de toute façon, c'est simple. Vous voulez aller, oh la la ! Que tu veux l'aller, les Gilets jaunes là ! C'est parti ! C'est parti ! ...sur la législation actuelle qui, depuis une dizaine d'années, a vraiment changé notre mode législatif et permet une répression beaucoup plus importante avec beaucoup moins de contrôle judiciaire. Donc, cette première réforme de 2010 a marqué le point de départ, on va dire, vraiment d'une inversion de la charge de la preuve et d'une modification totale de notre code pénal. On a vu après, ensuite, en 2015, la loi sur le renseignement, où, là, ça a ouvert la brèche, on va dire, à une place prépondérante au contrôle de l'autorité administrative, au détriment de l'autorité judiciaire. Je vais rappeler qu'au-delà des personnes qui ont été poursuivies et condamnées au tribunal, eh bien, maintenant, on s'en prend également à ceux qui sont là pour observer ce qui se passe. D'une part, les street médics, eux-mêmes, se font gazer et poursuivre. Les journalistes, vous l'avez vu avec l'affaire Glance et d'autres journalistes, puisque nous, à la Ligue des droits de l'homme, on a fait un rapport documentant que rien que sur Montpellier, sept d'entre eux avaient été dit de violence. Et en ce qui concerne, nous, observateurs de la Ligue des droits de l'homme, eh bien, depuis lundi, une de nos observatrices s'est retrouvée d'abord en garde à vue et est poursuivie pour entrave à la circulation et son procès aura lieu le 1er octobre. Nous avons donc documenté 41 cas lors d'audience de compagnie immédiate circulaire du 22 novembre 2018 qui dit la chose suivante. En fonction du nombre d'interpellations, chaque parquet devra maintenir une organisation spécifique en prévoyant une permanence dédiée au traitement des infractions commises en marge du mouvement de contestation dit des gilets jaunes. C'est écrit noir sur blanc. Quand on attaque les gilets jaunes pour des raisons politiques, il est évident que ça vise tout le monde. Et les syndicats ont pu s'en apercevoir le droit de manifester à Strasbourg. Ils ont eu une annulation de manifestation dans le cadre d'un autre anticasseur qui visait d'abord les gilets jaunes. Et les mutilés sont mutilés pour l'exemple. Les emprisonnés, comme l'a repolé Gandini tout à l'heure, sont des prisonniers politiques. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous rengerler, les musiques de l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Les policiers, les policiers, les policiers, les policiers ! Ça y est, le monsieur au milieu, là, il est en train de se préparer, lui. Regardez, là, t'as mis le casque à nouveau, attention. Hé, regarde, on n'est pas là pour t'agresser, c'est un mariage. C'est RSS, c'est ça, c'est un mariage. Après, vous posez des questions. On est vraiment de Macron, on va faire des économies pour payer les articles fonctionnaires. Le même gars qui est en train de vendre la France. Le service public est à qui ? Il n'y a pas à nous ! Les aigres en France, ils sont acquis ! Il n'y a pas à nous ! Il n'y a pas à nous ! Même les militaires, ils commencent à basculer parce qu'il leur reste des valeurs. Ils ont signé un code du soldat et ils sont là pour défendre le peuple français. Macron, délicieux ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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